Le petit village d'un gamba dans l'ouest de la R.D. Congo, Simon Kimbangu, un crottier africain va déclencher un mouvement spirituel aux implications profondes. Les répercussions sont si profondes qu'elles ébranlent jusqu'au fondement de l'édifice colonial belge. Alors, à l'armée, le pouvoir belge s'empare de Simon Kimbangu, qu'il s'en preste condamné après un procès risible à la peine de mort. C'était l'étoile d'octobre 1921. C'était l'étoile d'octobre 1921. C'était l'étoile d'octobre 1921. Je suis marié et père de trois enfants. Votre profession ? Sieur. Sieur. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial ? Et avoir qualifié les blancs, j'ai dit bien les blancs, vos bienfaiteurs et les mises abominables ? Je n'ai créé aucun soulèvement, ni contre le blanc, ni contre le gouvernement colonial. Je suis borné à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous été... ...à exerter le travail et à ne plus payer l'impôt ? Cela est inexact, Monsieur le Jésus. Les personnes qui se rendaient en temps bas, tenaient de leurs propres grès, soit pour obtenir la bénédiction, soit pour écouter la parole de Dieu, ou pour chercher la guérison. Aucune fois, je n'ai demandé à la population de déserter leur travail et de ne plus payer des impôts. Silence, silence. Kimbangu, lors des incidents du 6 juin 1921 en Kamba, la foule que vous avez fanatisée avait blessé des soldats. Qu'en dites-vous ? Messieurs les juges, les soldats les l'administrateurs du Morel m'aimpris talibènes, ce qui exaspéra ceux qui se trouvaient sur les yeux. Les soldats ouvrirent le feu et firent le village. Ils ont tué même l'enfant de Maman Pugnonga. Je ne sais pas qui plaisa les deux soldats, qui ont tenu de la confusion qu'ils avaient décrit. Mais pourquoi, j'ai dit bien pourquoi, avez-vous pris la fuite ? Hein, Kimbamou ? Je m'étais en fouille par ce qu'il fallait, étant donné que je devrais... Tant que les personnes que vous avez fanatisées et dont les copies ont été saisies en Kamba, invitent les gens à prendre les armes. Qu'avez-vous à répondre ? Monsieur le juge, aucune chanson invite les gens à se soulever ou à prendre les armes. Et d'ailleurs, il existe dans l'église baptiste, l'église protestante, là d'où je viens, des cantiques dans lesquelles les chrétiens sont appelés soldats de Christ. Et pourtant, et pourtant, monsieur le juge, le gouvernement colonial n'en a pas pour autant arrêté les blancs qui nous les ont enseignés. ... Calmez-vous là-bas, calmez-vous ! Où vous cachez-vous dans la période qui va entre les 6 juin 19-21 et les jours de votre arrestation ? Je continue à faire l'œuvre de Dieu dans plusieurs villages. Vous saviez que l'autorité vous recherchait actuellement. Pourquoi ne vous étiez-vous pas rendu ? Ce n'est pas encore poursuivre l'œuvre de Christ dans plusieurs localités. Mais c'est moi-même qui me suis rendu au Blanc à M. Snoop qui m'avait arrêté dans le moment qui est venu. C'est dégueulasse ! Quelle-moi-vous ? Avez-vous conscience du danger des cliniques que vous avez fait courir à la population que vous avez fanatisée ? Hein ? À la population que vous avez fanatisée ? Aucun cas, aucun cas d'épidémie n'a été déploré. Et d'ailleurs, par la puissance que Jésus m'a donnée, j'ai ramené à la vie beaucoup de personnes décédées. Je n'ai pas demandé à la population de m'amener des cadavres. Je ne pouvais pas aussi refouler ceux qui me suivaient partout où j'ai passé. Et alors, les désertions massives, ainsi que les incitations à la Grèce, ne deviennent pas votre stratégie ? Hein ? Détrouvler notre physique ! Et rendre ce final dans le gouvernement ? Là est faux ! Et ainsi faux ! Kimbangu ? Kimbangu ? On vous a entendu dire que les Blancs deviendront les Moins, et les Noirs deviendront les Blancs. N'est-ce pas là la preuve de vos intentions de chasser tous les Blancs de la colonie ? Hein ? Messieurs les juges, cette phrase n'est pas à apprendre littéralement. Mais qu'est-ce que ça signifie alors ? Dieu en révélera la signification quand le moment sera venu. Amen. 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 Et vous voulez un cours aussi ? Non. C'est Jésus-Christ qui est l' 바로 le saleur. J'ai refusé de lui la mission de proclamer la nouvelle de Salut éternel à mon Perre. Avez-vous ressuscité les hommes ? Oui. Comment avez-vous fait8 ? Kimbangu ? C'est par la puissance que Jésus m'a donné. et c'est même Jésus contre Jésus je veux dire qui vous a demandé l'écrit c'est la subversion j'essaie de tourmenter l'Esprit Saint j'essaie de me tourmenter calmez-vous calmez-vous j'essaie de me tourmenter quel état quel état qui va goût vous devez faire garde vous avez affaire au commandant de Rossi hein vous devez faire garde voilà mesdames et mesdemoiselles monsieur l'audience est momentanément suspendue pour la délibération j'essaie de me tourmenter j'essaie de me tourmenter j'essaie de me tourmenter à la quête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921 le conseil de guerre attendu que le nommé Kimbang en répandant et en faisant répandre de faux bruits de guérison et de résurrection et en se posant un employé de Dieu j'étais à l'air mesdames l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et propos il portait atteinte profonde à la tranquillité de plus entendue que Kimbang a été reconnu par le médecin sain de corps et d'esprit par conséquent responsable de tous ses actes que ces crises des nerfs ne sont que de l'assimilation qu'il ne se peut que quelques cas de maladie nerveuse aient été guéries par ces gestions mais que le prévenir en a profité pour tromper la bonne foi de la masse définie à servir d'instrument inconscient à ses effets que le but poursuivi est celui de détruire l'autorité de l'État vu les articles 76 du code pénal livre 2 et 101 guerre du code pénal livre 4 vu les articles 30 et 32 du débat du 3 novembre 1917 sur la justice militaire condamnons Kimbangu à la peine et des morts et attendez qu'il y a lieu de craindre que le condamné n'étant de se soustraire à l'exécution du jugement ordonnant son arrestation immédiat ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre 1921 ou siégeant M. Lerossi juge Dupuis ministère publique et berthouère bref j'ai dit et je vous remercie Sous-titrage Merci. 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 Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Comment êtes-vous entrés ? Calmez-vous, calmez-vous. Vous rendez-vous content ? Et vous, comme je vous avais prévenu. Si vous vous calmez, je ne vous ferai aucun mal, aucun ? Allez, calmez-vous. Merci. Qui êtes-vous alors ? Ilarion Vesta, 30 ans des nationalités berges. Congolais des descentes. Vous vous êtes des citoyens de la Belgique. Les secondes, les rois de la Mounidie. De toutes les façons, vous n'êtes pas venu dans ma chambre, au couvent du sœur d'Elisabethville, à 22h pour me raconter votre avis ? Ai-je mal agi en répondant à votre question ? Je suis le passe. Je ne vais pas dire « bambard ». Mais ce soir, je vais être complet dans mes réponses. Je vais vous dire que je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre amie. Arrêtez de dire ça ! Mon amie, mon amie ! Quelle audace ! Mon amie entre je ne sais comment, ni pourquoi dans la chambre d'une religieuse endormie, et vous dire que vous êtes mon amie ! Avez-vous des loups ? Oui ! Je ne suis pas un rédérapé, ni un frère, non plus un pasteur. Je ne suis pas un colon, ni un administratif. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans ma chambre à 22h ? Que cherchez-vous de dehors ? Louez-vous de votre amie dans ces dérits ? Calmez-vous ! Calmez-vous ! Vous serez une mort inédite. Calmez-vous ! Vous serez la première victime ! J'ai seulement besoin de deux ou trois heures de sérénité dans votre chambre, et je m'en irai calmement ! Quoi ? Deux ou trois heures dans ma chambre ? Sortez ! Sortez vite de ma chambre ! Sœur et sœur ! Sœur et sœur ! Sœur et sœur ! Maman ! Tu dormais ? Je viens de me lever à l'instant. J'ai cru entendre du bruit ! J'ai cru entendre du bruit ! Je vois dans le couloir ! Du bruit ? Non ma mère ! Peut-être que tu parles un rêve ? Oui c'est possible ! C'est possible ma mère ! Excuse-moi alors ! Bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Tu es sentie seule ce soir? Non, ma mère, tout va bien. Tu sais que je ne dors presque pas. N'hésite pas à m'appeler. Je n'hésiterai pas, ma mère. Comme vous avez toujours été une bonne et véritable mère pour moi. Merci. Oh, merci. Chaque soir, je pense à toi. Éloignée de tout le monde à l'autre bout du couvent. Tu dois constamment avoir peur. Je te trouverai une place dans les bâtiments centrales. En attendant, courage, sœur Esther. Et surtout, n'oublie pas ta prière. Prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit, ma mère. Sœur Esther. Ma mère. As-tu eu peur de vous placer la chaise contre la porte? Je n'ai pas cette habitude de déplacer la chaise contre la porte, ma mère. Et ce soir? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, en tout cas. C'est contre les règlements d'ordre intérieur de notre congrégation. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit, ma mère. Ne souriez pas! Je ne vous connais pas! Je n'ai pas envie de vous connaître! Croyez-vous m'impressionner? Pas du tout, hein? D'ailleurs, qui vous a permis de placer cette chaise contre la porte? Qui? Personne. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Simple précaution. Simple précaution. Afin de me préparer si, par hasard, quelqu'un voulait entrer dans notre chambre. Eh! C'est un bien fou! Depuis quand ma chambre devient-elle la vôtre? Depuis quand? Pour le moment. Mais c'est ma chambre! C'est ma chambre à moi! C'est votre chambre momentanée! Que voulez-vous dire par là? Reprenons notre convocation. N'avez-vous pas compris que je viens de commettre un grave péché et que je dois absolument me confesser immédiatement? Deux péchés, voulez-vous dire? Deux péchés? Tout à l'heure... Tout à l'heure... Mais tout à l'heure, vous avez trompé à la main supérieure que vous dormez. Vous avez trompé. Premier péché. Deuxième. Vous ne m'en avez même pas dénoncée. Mais comment vous pouvez vivre dans ce cercle de mensonges, vous, bimanguisme? Allez-vous-en avec les kimanguisme! Ne me parlez pas surtout du kimanguisme. Non! J'ai été heureusement sauvée du fanatisme. Ma survie passe par l'acceptation de Jésus-Christ comme un sauveur. Avec sa mère Marie, bénie entre toutes comme co-rédemptrice. Je suis ses traces. J'aimerais de tout mon cœur limité. Suivre son exemple. Vivre dans la pureté parfaite. C'est ça le but de ma vie. Et non, c'est votre égale. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. Les détails sur votre vie que je vais vous relater tout à l'heure suffiront pour vous prouver que je vous connais mieux que vos parents. Tant pis. Même si vous connaissez mes parents, c'est que vous devez savoir qu'ici nous sommes au couvent de sœurs chez les catholiques. Bon, je vais compter sur vous pour la suite des événements. Quelle suisse. Vos parents sont des ressortissants de l'Ukéme. Vers le Bâton. Vous êtes de Kimbanguistu. Né Kimbanguistu. Vos parents étaient rélégués ici au Katam. La sœur Albertine a fait tout pour soulager la misère de vos parents. Et elle a obtenu l'autorisation de l'administration locale pour s'occuper de vous et de votre instruction. Nous voilà au couvent l'âge de 6 ans. Vous y avez effectivement passé 18 ans. École primaire. École secondaire. Deux ans de nos décès dans notre édame de brige. Deux ans de régence littéraire toujours à brige. Et deux ans foiflés dans ces couvents. N'est-ce pas une chance ? Vous l'avez appris toute seule ? Presque seule. Quand on s'intéresse à quelqu'un qu'on a partagé la même conviction, on dévait son prochain. Voilà ! Voilà ! Qu'attendez-vous donc de moi ? Qu'attendez-vous que j'applaudisse les Kimbanguismes ? En fait, vous n'avez pas tort d'affirmer que la sœur Albertine m'a sauvée. Oui, elle m'a effectivement sauvée. Elle m'a permis à rencontrer la véritable et l'unique religion. Je cite l'Église universelle. La seule et l'unique l'Église catholique romaine. Compris ? Vous récitez très mal la leçon du catéchisme. Très mal ! Vous récitez très mal ma sœur. Messieurs, j'ai comme l'impression que vous n'avez rien saisi jusqu'à là. Assoyez-vous tout de même. Assoyez-vous et accordez-moi le temps de vous répondre. Car vous avez longtemps parlé. En effet, il est vrai que mes parents, mon père surtout, auraient été sous l'emprise de l'éliminer des Kamba. Réconnaissons-le quand même. Mais cela n'a duré que l'espace d'un matin. Heureusement, mon père est mort catholique. Oui. J'ai la joie de vous la fendre ce soir. Oui. Il a été baptisé. Qui plus est avant de rendre l'âme, le père Barbon a eu le temps de lui administrer l'extrême action. Il est bien mort. Je peux vous le confirmer. Entouré de ce... Quand? Il y a un an. Ici, à Elisabethville. Satisfaite? Ah! Voyez-vous, le kimbanguisme, tel que mon père m'il a expliqué, renferme plusieurs faiblesses. En connaissez-vous les faiblesses du kimbanguisme? L'insuffisance de la formation des dirigeants, par exemple. Hein? En effet, la plupart des premiers dirigeants, les prisonniers et ses collaborateurs, n'avaient même pas atteint la cinquième année primaire. Vous comprenez un peu? Avec un tel bagage intellectuel, comment pouvait-il enseigner la parole de Dieu? Quel sens pouvait-il donner aux nombreuses paraboles et images contenues dans la Sainte Bible? Je peux allonger la liste? Vous connaissez très mal la Bible. Très mal! La Bible elle-même n'a-t-elle pas déclaré que le Seigneur a cassé la sagesse aux intelligences? Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré la voie à suivre en choisissant ses disciples, non parmi les héritiers, les docteurs de loi, mais c'est parmi les baffeurs, les pécheurs. Quel exemple tirez-vous maintenant? Quel exemple? Alors... voilà... Merci. En fait, ma mère, c'est-à-dire, je vais dire que... Sœur Esther, ma mère, depuis quand te parfumes-tu? Moi? Oui. Ton parfum inonde toute la chambre, déborde d'ici et atteint le couloir. Peux-tu m'expliquer cela? Moi? Oui, tu ne sens rien? Rien du tout, ma mère. Rien du tout. Parce que je ne dispose d'aucun parfum. Gâche tes parfums, ma mère. Oui. Oui. Oui, c'est rose. C'est rose, c'est notre jardin, ma mère. Il s'agit d'encaillir et de le placer dans cette chambre avant de dormir? Oui, ma mère. Deux-vous comptes? Deux-nous? Non, ma mère. Non, ma mère. Elles sont très belles. Mais leur place n'est pas dans cette chambre. Je vais les disposer dans les vases du parloir. Elles vont étaler leur parfum pour toute la communauté. N'est-ce pas, chère Esther? Vous avez parfaitement raison, ma mère. Vous avez raison. Bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Stéphane, ma mère. Connais-tu la signification de rose rouge? Non, ma mère. Bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Mais pourquoi vous êtes-vous permis d'apporter des roses rouges dans ma chambre ? Pourquoi ? Mais pourquoi c'est inaperçu ? Les parfums de l'homme seraient vite ressentis par tout le monde, surtout par la mer supérieure. Mais voilà, voilà encore une fois, vous m'avez poussée au péché. Toujours les péchés. Sœur et sœur, ma mère, le tantam Congolais a-t-il fonctionné aussi pour toi ce soir ? Non, ma mère. Personne ne t'a rien dit de cette soirée, cet après-midi ? Non. Ni les boys ? Non. Ni les brisiniers ? Non. Ni les mamans de la banderie ? Non, 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 ma mère. Ma mère, y a-t-il une mauvaise nouvelle ? Quelque chose de grave s'est-il passé ? Oh non, 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 non. Ce n'est pas grave pour toi. Ce n'est pas grave. Parlez-moi, ma mère, s'il vous plaît. Parlez-moi. Le prophète d'Inkamba est mort cet après-midi à 15 heures à l'hôpital Prince Léopold de la Vie. Qui ? L'envoyait des dieux du bas-midi. Ah ! Il s'est même permis de refuser l'extrême onction. Sœur et sœur, tu pleures ? Qu'est-ce que tu parles par les rivelimateurs d'Intériel ? Oh non, non. Non, non, non. Oh non, 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 non. Sœur et sœur, ma mère. Sachez que tu es au couvent. Et quand on est au couvent, on est mort pour les vagues. Bonne nuit, ma mère. Etiez-vous au courant ? J'ai vous préparé à cette triste nouvelle. Où étiez-vous ? Oui, à sa proximité. Le prophète est mort, aujourd'hui le 12 octobre 1951, à l'hôpital Prince Léopold. J'étais à sa proximité, l'entourant par des prières, pour l'accompagner vers son grand voyage vers l'au-delà. Oui, je vous posais une question, monsieur. Comme vous l'avez toujours fait. Vous vous affirmez avoir été dans son entourage. Combien de fois avez-vous vu les prophètes avant sa mort ? Le qui est à ses côtés. Il semblait leur donner ses dernières recommandations. Ah, qu'a-t-il dit au juste ? Dépêchons-nous, car la mère supérieure risque de nous surprendre de nouveau. Dépêchons-nous, qu'a-t-il dit, dis-moi un peu. Hein, qu'a-t-il... Oui. J'ai les dernières recommandations de Simo Kimban. Dépêchons-nous. Kimban, vous qui parle. Le Dieu que nous prions n'est pas seulement le Dieu des Blancs, comme ces derniers nous l'ont expliqué et voulaient nous le faire croire. L'homme noir est une créature divine capable d'opérer les miracles et de recevoir la force du Saint-Esprit. En plus, la libération et le développement de l'homme noir et de l'Afrique en général dépendra de notre bonne volonté si nous nous aimons les uns les autres en observant scrupuleusement les commandements de Dieu. Ne plus recourir à la sorcellerie, à la magie et aux fétiches. Cesser de fumer, de voler, pas des boissons alcoolisées ni les danses licencieuses. Ne pas pratiquer la polygamie. Et enfin, de ne pas commettre l'adultère et l'impédicité. Il enchaîne. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par les seigneurs, les blancs deviendront les noirs et les noirs des blancs. Nous assumerons les fonctions que ceux-ci exercent encore chez nous, tandis qu'ils se verront contraints de se soumettre à notre décision. Nous serons les maîtres chez nous, comme ils le sont chez eux. Malgré la perception dont nous sommes l'objet, nous avons l'obligation de les aimer et de ne pas les haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Fin de citation. Ah bon? Non. Êtes-vous quimbonguiste? Vous n'êtes pas un théologien que je vous sache. Simplement un occidental. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ne vous êtes pas un théoriste! Oh mon Dieu! Deux, à tous! Ma mère! Ma mère! Ah, mais j'ai repris que j'ai pris un peu... Monsieur, que vous êtes là? Ma mère! Qu'est-ce que vous êtes là? Monsieur le commissaire, inspecteur principal de la police, écoutez, monsieur le commissaire, le règlement d'ordre intérieur de notre congrégation interdit à tout homme, je répète, à tout homme, quel que soit son rang social, d'entrer dans les chambres de religieuses. Merci, ma mère, pour ce beau discours. Mais ce soir, l'intérêt de la nation belge exige de déroger à cette mer. Pourquoi ? Eh bien, vous comprenez tout de suite pourquoi. Les classes d'un bandit à main armée, un criminel sans sclipule, aboutissent à votre pouvoir. Et vous trouvez ça normal ? Eh oui, à cette allure, nous risquons d'avoir des problèmes. Les indigènes vont descendre demain dans la rue, et cette effervescence, nous ne saurons pas la contenir. L'ordre public risque d'être, une fois de plus, perturbé. Voilà pourquoi, en manquant qualité d'inspecteur principal, je ne voudrais pas que la tranquillité chèrement acquise soit compromise. C'est pour quoi ? C'est pour cela, ma mère, que j'ai obtenu de monsieur le profilaire d'Elisabeth Ville ce mandat. Vous le fouillez partout, je dis partout, même dans les chambres des religieuses. Eh oui, même dans les chambres des religieuses. Même dans les chambres des religieuses ? Vous l'avez bien dit. Oh, Santa Maria, Mère de Dieu, ayez pitié de son âme ! Ma mère, asseyez avec vos prières. Vous, occupez-vous de vos âmes. Laissez-moi m'occuper des bandits et des criminels. Et alors ? Ben, ma mère, nous évoluons dans deux domaines tout à fait différents. Elle convient même un peu complémentaire. Vous ne trouvez pas ? Ok. Comme nous sommes déjà dans la dernière chambre, permettez, monsieur le commissaire, que je te présente, Sûre Esther, régende littéraire de Bruges, l'unique sort africain. Ah bon ? Elle est congolaise, j'ai plaisir. Oui, elle est d'une nationalité congolaise. Sûre Esther ? Présente. Inspecteur Vermelette. Enchantée, monsieur Vermelette. Ah, quelle journée. Oui, quelle journée. Mais, sœur Esther, d'après mes investigations, j'ai réussi à découvrir avec joie d'ailleurs que vous êtes née des parents kimbanguistes, n'est-ce pas ? Oui, je suis née des parents kimbanguistes, mais moi je ne suis pas kimbanguiste, je ne l'ai jamais été. Vous perdez votre temps, monsieur le commissaire principal, à vouloir m'interroger sur cette mort dont je viens d'ailleurs d'apprendre la nouvelle cet après-midi. Je ne connais donc rien. Ne perdez pas votre temps et le mien. J'espère avoir été clair avec vous. Oui, très clair, très bien. Très bien. Et votre passion de prendre les choses m'arrange, car ça me permet de progresser. Je vous rappelle que j'ai 26 ans, donc largement majeure. Euh, le tam-tam africain ne vous a-t-il pas dit quelque chose ce soir ? Tam-tam ? Oui. Quel tam-tam ? Le tam-tam africain, dis-je. Non, je n'ai jamais vécu au village, moi. Je ne sais pas non plus distinguer les différents sons transmis par le tam-tam. Ah bon ? Je ne sais donc rien. D'ailleurs, avec la permission de la maire supérieure, je vais vous retirer, monsieur le commissaire principal et mes métiers d'entre eux. Oh, non, pas si vite. Je veux simplement savoir. Ah, ah ! J'ai compris. J'ai compris les sens cachés de votre présence dans cette chambre. Ah bon ? Mais si vous avez compris, parlez-moi de Kimbangou. Mais comment voulez-vous que j'utilise moi ? Hein ? Je ne suis pas Kimbangouiste. Ne tombe pas Kimbangouiste. Je n'ai pas été contactée. Tenez. Selon la revue, l'avenir colonial belge, la secte Kimbangouiste a été dissoute depuis 1930. Le gouvernement colonial n'a lésiné sur aucun moyen pour reléguer 37 000 des familles Kimbangouistes loin de leur milliers d'origine. Voilà les informations que j'ai cherchent. Au juste, que craignez-vous ? Que craignez-vous ? De quoi avez-vous peur ? Vous avez peur de quoi ? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Je ne peux pas être libre, moi. Je ne peux pas être libre. Vous ne pouvez pas me laisser dormir. Vous ne pouvez pas me laisser dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Bonne nuit, messieurs, monsieur. Je ne peux pas me laisser dormir. Eh, stop. Je ne peux pas me laisser dormir. Et mets en l'air. Laisse-moi le bouche. Et mets en l'air. Mets en l'air, monsieur. Pour le faire. Si tu bouges, je te rêve d'arriver. Ne bouge pas. Ma mère. Mets en l'air. Mets en l'air. Mets en l'air. Soumets en l'air. C'est un beau. Mets en l'air. Mets en l'air. Mets en l'air. Mets en l'air. Merci. C'est toi un avocat belge qui partait sur le marché. On n'a pas né la longtemps. Mais pourquoi veux-tu gâcher ta belle carrière en Belgique pour la cause d'un nègre? Je n'en veux pas. Il y a là l'occasion de faire marche arrière. Monsieur le Commissaire, il trouvera des circonstances athéniennes. Oui, n'est-ce pas, Monsieur le Commissaire? Oui, on appellait. Attention. 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 Je nomme. Le Père Chrysostome serait tout heureux de te recevoir ce matin en confession. Ma mère, confession, confession. Vous vous êtes capable de mettre en pratique les deux commandements majeurs de l'éternet. Vous êtes capable. Tu aimeras ton frère au ciel comme toi-même. Mais pourquoi vous n'avez pas fait confiance? Ah, ma mère! Pourquoi vous placez cette sœur ici? Ici! On est de la placer là-bas dans le bâtiment central, dans l'île de Beauchamp. De quoi vous mêlez-vous? C'est la discrimination dont elle est l'objet. Simplement, c'est une religion noire. C'est ça. Mais moi, je n'ai pas de le bâtiment du commis par vous. Commis par vous, et votre privilege de sœur d'Étriban. Votre évangélisation au Congo a échoué. Et la justice belge s'est trompée. Ah non, monsieur l'avocat, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Notre évangélisation au Congo n'a pas échoué. Eh... Monsieur, on ne peut pas s'asseoir. Pas si vite. Pas si vite. Commissaire, mettez-vous là. Merci. Ma mère ici. Et toi, viens-t'es. Eh bien, je disais que notre évangélisation au Congo belge n'a pas échoué. Et la justice belge, elle ne s'est pas trompée. Car moi qui vous parle, mais j'ai lu le jugement du Conseil des guerres de tes civils. Eh bien? Eh bien, je puis déclarer la main sur le cœur que les choses se sont doulées de façon équitable. Équitable, dites-vous? Mais oui. Équitable. Oui. Non. Puisque toutes les règles du droit ont été respectées. Non. Votre procès a violé toutes les notions les plus rudimentaires des droits. Je reviendrai avec le plus ample état. Oh, mais monsieur l'avocat, réalisez, réalisez les textes juridiques de l'époque. Vous serez aéli. Vous conviendrez avec monsieur Derossi que Kibangou fût condamné à mort sur deux dispositions de loi en vigueur congobaine. Il faut reconnaître qu'en 1921, dans la région de Tilsville, la haine des blancs a été poussée à l'extrême. C'est grave. Vous déconnez. Vous êtes vraiment à côté. Vous êtes à côté de la réalité. Merci beaucoup. Merci. Merci, Julie. Mais je vais vous réfléchir. Je vais faire un survol sur l'admission au Bikini. Mais avant d'arriver là, réalisez les textes. Et je vous prends. Réalisez les textes juridiques. La Belgique, j'ai dit bien la Belgique, a souscrit à tous les textes juridiques pouvant garantir la liberté de conscience et de l'étude. Je commence par l'article 6 du chapitre 1 du Lacte général de la Conférence de Berlin. Et en fait, toutes les puissances exercent les droits et les souverainités, s'engageront à favoriser toutes les sociétés scientifiques et religieuses. En 1920, la Belgique fit entrer en vigueur la Convention de Saint-Germain en l'âme, qui stipule à l'article 1 du libre exercice des cultes à tous les États et des Nations Unies. Et enfin, et enfin, la Constitution d'être, notre Constitution, l'article 14, ne consacre-t-il pas également la liberté de qui ? Alors, Monsieur le Commissaire, comment pouvez-vous affirmer la main sur le cœur de votre conseil à respecter toutes les notions des droits ? Mais Monsieur l'Avocat, je ne sais pas combien de fois je dois m'exprimer pour me faire comprendre, mais la tranquillité dans la région de Tiseville, depuis le 6 avril 1921, tout le monde sait que cette tranquillité a été perturbée par l'action du visionnaire de Nkamba. Mais réalisez la presse coloniale, réalisez, et vous verrez, l'illumineur de Nkamba a causé tant de mal. Mais oui, il a causé tant de mal, prêché la haine de blanc, ruiné une région, et sapé l'autorité de l'État. Ce sont là les moyens par lesquels il est passé pour porter atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma mère. Ma mère. Mais... Vous avez vu son avis ? Oui. Il est parvenu à expliquer les textes de la Bible à sa façon, et à imposer ses volontés aux populations. Voilà. Mais je ne comprends toujours pas qu'un homme ordinaire n'ait même pas dépassé la cinquième année primaire, puisse parvenir à inculquer de fausses idées des religions à la majorité de la population. Hein ? Et que celles-ci le suivent comme des moutons de panurge. Je ne comprends pas. Affair. Suivez. Le 6 avril 1921, Simon Kimban, par la grâce de l'éternel, rappelle à la villageelle Pantantondo en commande depuis plusieurs jours dans le village de Ngobegitsuka, si la colline en passe d'un cave. Ça, c'est de l'histoire. Communiqué les épouses. La nouvelle se répand à travers toute la région. A tel point, les mythes et les non-blancs, qui s'est lui-même proclamé l'intermédiaire incontournable entre l'homme noir et l'éternel, c'est un mythe assez volatilisé. Conséquence, les hôpitaux, les églises, catholiques, protestants, les plantations des colons, tous se vivent. Bref, la vie économique est paralysée. D'où la triple polaire des verres. Avant celle des missionnaires de Venite. Ensuite, celle des hommes d'affaires. Privé de la majorité des consommateurs. Et enfin, celle de l'administration colombienne. Voilà, brossé un peu de mots, la toile de fond du dossier Kimban. Kimban n'a-t-il pas désigné les blancs comme ennemis en l'appelant ennemis? Abominable. Hein? N'a-t-il pas répandu des faux bruits, des guérisons et des résurrections? Hein? En se posant envoyés de Dieu, jetant la larme dans l'esprit des populations et les excitant contre les pouvoirs publics. Voilà. C'est avec de ces propos et agissements que facilement on a conclu qu'il a porté atteinte à la sûreté de l'État et la tranquillité publique. Et de là, au conseil des guerres, il n'y avait qu'un pas à franchir. Monsieur le Commissaire, les conseils des guerres dont vous parlez, étaient-ils compétents pour juger les filles antérieures à la gare de l'Orlande, qui a soumis la raison pour le régime militaire au litigier? Était-il compétent votre conseil des guerres? Hein? Avez-vous dit qu'est-ce qu'une réponse à donner à cette question? Hein, Monsieur le Commissaire? C'est depuis le 6 juin qu'Imbango était contrée à la clandestinité par l'événement de la force publique. Plus de plénage massif en temps. Et alors? Et alors? Oui, ça je peux accepter, mais qu'est-ce qu'il dit des 13 faits qui lui ont été reprochés? 13 faits? Mais oui! Aucun! Aucun étonne à ces jours la preuve conféquence de l'acquisition. Aucun! 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 Aucun ouf! Imbango a-t-il fait la résistance armée? As-t-il excité la population contre ce pouvoir établis? Porta-t-il atteinte à la sureté de l'Etat? Organisa-t-il un complot pour rembesser le pouvoir public? La réponse est non. Kim Bamboufi condamné sur la base d'infractions pirement imaginaires. La peine des morts prononcée à son entente constitue une honte pour la Belgique. Des générations futures en parleront comme une parodie des justes. Il reviendra avec beaucoup de détails lors de la réouverture du procès. Croyez-vous au prétendu miracle ? À propos de l'Iran, je vais vous révéler une vérité que vous ne connaissez pas encore. Le 11 septembre 1921, Simon Kim Bambou quitte son lien de clandestinité pour se livrer en main des autorités. de passage à la mission d'Ingombiruté, sa mission d'origine où il exerçait la charge des catéchistes. Lorsque vous voulez quitter le lieu, une jeune femme européenne se présente devant lui, un bébé entre les mains, malade. Elle se jette à ses pieds, Kim Bambou la relève, en précisant qu'il n'était qu'un envoyé du Christ. Il lui prend l'enfant, il lui rend grâce à l'Éternel. Il lui remet l'enfant, sa mère. L'enfant était vieilli. Comment ? Et alors ? Cet enfant, c'est moi. Tu lui dis ? C'est moi. Comment c'est moi ? Voilà la raison pour laquelle je vous disais que je suis Kim Bambou, c'est une défilasse des trois mois. C'est bien, ma mère. Ma mère a parlé. Kim Bambou. Je l'ai voulu. À l'âge de trois mois, une bénédie, c'est moi. Oui, ma mère m'a enseigné cette chanson dont j'entends encore les airs. J'entends les airs de cette chanson. J'étais guéri par l'illumine des tambres. J'ai pu dire, oui, chérie. Au table, commencez par les... ... les russes. Oui, elles, 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 elles... ... les... 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 ... 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 Ma mère, un peu de dignité. Non, non, non. Un, deux. Arrêtez, messieurs. Épargnez la mère. Je suis prête à mourir. Tirez sur moi, ma mère. Adieu. Je n'épargnerai personne. Tout le monde mourra. Je commencerai par toi. Non, non. Arrêtez. Pas de vengeance, ni violence. Ne faut pas faire couler du sang, car ma récompense ne viendra que du Père Céleste. En toute surcomptance, il faut savoir pardonner. La réunion de mon côté ne peut pas se faire par la violence. Kimbang vous a sauvé. Vous êtes sauvé par Kimbang. Oui, il a souffert pour ces pays. Il a souffert pour le Congo, pour l'Afrique et pour l'homme noir en général. Il a mené sa lutte dans la non-violence et il y restera non-violent. Monsieur le commissaire. Oui. Prenez votre arbre. Et prenez votre arbre. Même la voiture. Mais, sachez-le, on le veille ou non, le procès de Simo Kimbang vous sera bel et bien revit un jour, même par les générations futures. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.